venir en france sans passer par campus France c'est bien possible c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo je vais vous montrer très rapidement comment postuler en licence 2 et en licence 3 avant de commencer la vidéo pour les personnes qui avaient regardé ma dernière vidéo sur parisaclay de 43 minutes voilà ne perdez pas votre temps ne regardez pas cette vidéo là pourquoi je suis en train de faire cette vidéo là c'est pour permettre aux personnes qui n'ont pas le temps de regarder les vidéos de 40 minutes parce que je sais que vous n'avez pas regardé la vidéo en entier donc là dans cette vidéo précise que tu es en train de regarder là il y aura tout simplement la partie comment postuler en licence 2 et en licence 3 voilà donc regarde la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre tout ça et postuler je vous en supplie il faut postuler parce que vous avez beaucoup de sens d'être accepté surtout n'oubliez pas de mettre des lettres de recommandations de vos profs pour maximiser vos sens d'être accepté voilà merci beaucoup et bonnes sens on va retourner à la passe d'accueil je vous avais expliqué il faut venir ici taper étudiants internationaux et descendre jusqu'en bas vous allez voir trois choses comment candidater en premier cycle comment candidater à master donc là on va cliquer sur la partie en premier cycle pour les personnes qui postulent en L2 et L3 on va cliquer sur en savoir plus voilà donc on va descendre en bas je vous avais dit que c'est pas possible de postuler en première année donc vous pouvez passer ici tout ça ça ne vous concerne pas mais par contre la partie L2 ou L3 donc c'est possible vous allez cliquer sur là ensuite voici toutes les étapes pour postuler en L2 ou L3 et là vous allez cliquer sur ce lien là et candidat voilà donc là vous allez voir c'est très très simple là il n'y a rien de compliqué donc la université paris sacré là on vous dit connectez vous mais nous on n'a pas de compte donc dans ce cas là faut qu'on crée notre compte en cliquant sur la partie créer un compte et la voici créer mon compte voilà donc là on vous demande beaucoup d'informations renseignez votre notre famille prénom adresse mail confirmez l'adresse mail le mot de passe et confirmez le mot de passe voilà moi je viens de finir de tout remplir mon nom mon prénom l'adresse mail valider l'adresse mail et le mot de passe le confirmer attention à le mot de passe faut qu'il y ait des chiffres des lettres majuscules des lettres minuscules et en caractérant respecter toutes les conditions du mot de passe et si c'est bon pour vous vous allez cliquer sur enregistrer comme ça vous avez votre compte maintenant vous devez activer votre compte donc là on va aller vérifier les mails qu'on a reçu je sais pas si on a reçu le mail ou pas voilà donc là vous avez reçu au mail vous allez cliquer sur le mail là et voici votre nom d'utilisateur voilà vous allez le copier pour le coller sur la partie utilisateur mais avant tout ça faut d'abord cliquer sur ce lien bleu là pour activer votre compte il suffit de cliquer sur le lien et votre compte sera activé et si c'est bon pour vous vous allez tout simplement copier là où c'est marqué le login le mot de passe c'est pas le mot de passe c'est votre nom d'utilisateur on va copier ça on va aller le coller ici sur notre compte voilà et là vous allez taper le mot de passe que vous avez créé tout à l'heure là quand vous voyez l'inscription et si c'est bon pour vous vous allez cliquer sur connexion voilà donc là nous avons accès à notre compte bienvenu ibrahima il a dit voilà vous êtes connecté à ce login voilà donc là c'est bon voici à votre gauche toutes les informations importantes donc là pour vous déconnecter pour assistance offre de formation si vous cliquez sur offre de formation vous allez voir beaucoup de choses et faire chiant par exemple si vous cliquez ici vous voyez il ya beaucoup de systèmes lmd donc la voici les dates de candidatifs très très importante donc c'est à vous de vérifier est ce que pour la formation que vous voulez est ce que la date de candidature a commencé ou pas encore mais vous allez voir la plupart n'ont pas encore commencé et d'autres oui donc pour l'instant voici toutes les étapes pour faire votre candidature donc la voici la dernière étape c'est marqué candidature vous devez d'abord renseigner vos informations personnelles donc il ne peut pas candidater sans avoir fini de remplir toutes ces informations là donc on va cliquer sur informations perso saisir vos informations perso donc la nationalité qui va cliquer ici et tu va renseigner et nationalité disons que pour nous c'est sénégalais donc voici sénégalaise identifiant national étudiant donc c'est pas obligatoire de toute façon en tant qu'étranger vous n'avez pas ça qui va cliquer sur suivant et la civilité qui va mettre madame ou monsieur mademoiselle voilà donc on va mettre ça et la dj prénom c'est déjà rempli date de naissance qui va mettre date de naissance par exemple c'était quoi c'était le 12 ans décembre 2000 voilà donc ça c'est mon date de naissance et pays de naissance pour nous c'est le sénégal donc on va chercher sénégal ici ville naissance moi c'est vélingara donc dédicace à vélingarois qui nous regardent téléphone c'est pas obligatoire voilà donc on va cliquer sur enregistrer donc là on vient de remplir toutes nos informations personnelles voilà donc là tu vas cliquer sur suivant ou bien tu cliques sur adresse voilà la saisir mon adresse donc là tu as compris en l'adresse actuelle tu vas mettre sénégal commune étrangère disons que je suis actuellement à dakar l'adresse je vais mettre par exemple rue 66 angle 61 mettez l'adresse complète mais moi j'ai tout simplement laissé comme ça complément d'adresse c'est pas obligatoire donc on va cliquer sur enregistrer donc là on a fini de remplir la partie adresse tu cliques sur suivant ou bien sûr baccalauréat voilà donc c'est très très simple à saisir modifier la partie baccalauréat est ce que vous avez le baccalauréat ou vous n'avez pas encore le baccalauréat donc si vous êtes en terminale c'est ici que vous allez cliquer donc nous on va supposer qu'on a le baccalauréat donc on va cliquer ici j'ai le baccalauréat et là vous allez devoir renseigner l'année d'obtention de votre baccalauréat donc disons que moi c'est en 2020 série du baccalauréat voilà donc on va cliquer ici pour aller chercher notre série du baccalauréat série est scientifique mention c'est pas obligatoire mais moi je vais mettre la vraie vraie vérité mention passable pays d'obtention là vous allez enlever la france vous allez mettre vos pays là où vous avez eu votre baccalauréat pour notre cas c'est le sénégal pays d'obtention sénégal direct dès que c'est bon enregistré donc là c'est très simple on a rempli notre baccalauréat ensuite cursus internant donc là si vous avez une fois été étudiant dans le programme paris sacré avec ses universités partenaires tout ça là vous renseignez mais ça ne vous concerne pas donc on va directement aller dans la partie cursus externes cursus externes c'est là où vous allez remplir tout votre parcours des dernières années donc disons que moi actuellement je suis un l3 à l'université c'est un des groupes dakar donc je vais commencer par remplir l'année 2023 2024 vous cliquez sur nouveau cursus voilà donc la pays c'est pour mon cas c'est le sénégalant c'est très très simple un département année universitaire donc c'est quelle année donc je vais mettre par exemple c'est pour l'année 2023 2024 disons qu'actuellement je suis non disons que c'est pour l'année 2024 voilà la formation suivie voilà donc là c'est une licence licence voilà donc vous cherchez vraiment votre formation licence et là vous allez libérer et niveau de la formation disons que moi c'est licence 3 mathématiques à mettez bien le nom complet et le niveau de votre formation voilà moi c'est un exemple l3 mathématiques obtenu on va cliquer ici non pour mon cas c'est un cours parce que je suis un l3 c'est un cours je n'ai pas encore obtenu donc j'ai cliqué en cours voilà ensuite mention on va pas tousser à ça si c'est bon pour vous allez cliquer sur enregistrer automatiquement l'année 2024 apparaît ici en haut avec toutes les informations donc c'est possible de modifier ou de supprimer maintenant il faut rajouter l'année d'avant en cliquant sur nouveau cursus et là on va mettre notre année 2023 lorsque je faisais la deuxième année mathématiques donc là comme tout à l'heure là vous allez mettre ici sénégal voilà comme tout à l'heure là vous allez remplir toutes les cases voilà donc là j'ai mis 2023 sénégal licence de mathématiques par contre là obtenu oui ou non là vous avez validé la l2 parce que vous êtes un l3 donc là vous allez mettre oui voilà donc mention c'est pas obligatoire donc moi je vais laisser comme ça on va cliquer sur enregistrer donc je pense que vous avez compris il faut faire comme ça pour l'année 2022 au minimum mettez remplissez jusqu'à vos trois ou quatre dernières années si c'est bon pour vous là maintenant vous allez pouvoir cliquer sur la partie suivant voilà donc là c'est la partie aussi importante je l'avais expliqué en début de vidéo toutes les cases stages expérience professionnelle c'est les cases qui vont faire la différence pour votre candidature donc il faut les remplir c'est très très important donc là tu vas cliquer sur nouveau stage voilà donc là tu vas renseigner l'année où tu as fait ton stage par exemple disons que c'est en 2020 et la durée disons c'est un mois nombre d'heures par semaine disons c'est 35 heures par semaine et la employeur organise disons c'est à son interne j'aime bien son interne description stage voilà donc là il faut bien décrire ton stage c'est que tu as fait voilà donc si c'est bon pour toi tu vas cliquer sur enregistrer donc là si tu as fait un autre stage tu vas cliquer sur nouveau stage en précisant l'année durée voilà une fois que c'est bon pour toi tu vas cliquer sur expérience professionnelle donc là tu vas renseigner une nouvelle expérience professionnelle en cliquant ici moi j'ai pas le faire en ce sens que vous avez compris dès que c'est bien rempli tout ça vous allez cliquer sur suivant et là voici la partie candidature donc là vous voyez apparaître nouvelle candidature c'est ici qu'on va cliquer tout simplement et là voici toutes les formations qui sont disponibles UFR pharmacie médecine droit économie management moi comme j'ai fait en bac s j'ai fait des mathématiques je vais cliquer sur UFR science les gens qui font droit ne soyez pas trop trop jaloux c'est pas grave voilà donc UFR science il y a beaucoup de formations licence LMD voilà on va cliquer ici et dès que vous cliquez ici vous allez voir les formations donc n'essayez même pas de postuler en L1 parce que ça va pas fonctionner donc là à chaque fois que vous mettez votre souris d'information tout à fait à votre droite vous voyez les dates donc moi comme c'est un exemple je n'ai pas postuler dans des formations où la date est passée ou bien n'a pas encore commencé donc je vais essayer de chercher une formation ici où ça a commencé c'est en cours donc je vais essayer de postuler là bas qui se descend pour l'instant je ne vois pas une formation où je peux postuler parce que là c'est 2023 2023 donc je vais essayer de venir ici et par exemple là donc là je vois L3 physique L3 mathématiques donc là donc là par exemple cette formation là vous voyez bien que c'est marqué du 12 février 2024 au 3 mai au 3 avril mai oui donc là je peux postuler ici et ça correspond à cette formation là en L3 informatique parcours MIAS par apprentissage un exemple là donc vous évidemment ce que vous allez faire c'est pas en regardant ici quelle date est disponible et postuler là bas non il faut regarder le calendrier en fonction de l'information qui correspond à votre parcours voilà donc moi c'est un exemple je vais cliquer sur la formation ici donc là vous 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 voulez vous candidater à la formation L3 informatique parcours MIAS donc je vais cliquer sur oui c'est un exemple et une fois que tu cliques sur oui là votre candidature a été enregistré donc là voici toutes les pièces justificatives demandées pour la formation une fois que c'est bon tu vas devoir cliquer sur transmettre ma candidature donc là on demande un CV tu vas cliquer sur plus et aller choisir un fichier sur ton pc et le mettre donc là aussi ensuite l'aide de motivation c'est obligatoire diplôme obtenu donc là tu vas renseigner tous tes diplômes relever notre baccalauréat donc je pense que vous comprenez le français il faut lire à chaque fois vous cliquez sur le plus et mettre la pièce justificatif demandée voilà donc une fois que c'est bon tu peux bel et bien annuler ta candidature mais supposons que tu as renseigné toutes les informations maintenant les gars je pense que vous avez compris il suffit de cliquer sur transmettre ma candidature donc là vous venez de postuler en L3 informatique dans cet université là